La sphère est l'aube et le crépuscule De trahison et de tout ce qui concerne le refus de l'autorité Le vil clavicus dont la sphère est le don des pouvoirs Et l'exhaussement des voeux grâce au rituel d'invocation et au pacte Hermaüs mora dont la sphère est la perception du destin, du passé et du futur Tel qu'on peut les lire dans les étoiles et dans les cieux Et dont le domaine renferme les trésors de savoir et de souvenir Ircine dont la sphère est la chasse, le sport des dédra, le plus grand des jeux, la traque On le connaît sous les noms de chasseur des princes et de père des hommes bêtes Malakate dont la sphère est le patronage de ceux qui sont rejetés, bannis Mais aussi le serment et la malédiction sanglantes Méronez Dagon dont la sphère est la destruction, le changement, la révolution, l'énergie et l'ambition Mephala dont la sphère est mystérieuse pour les mortels On la connaît sous le nom de tisseuse de toile, tisseuse ou araignée Son seul thème apparent semble être l'interférence avec les mortels pour son seul plaisir Méridia dont la sphère est obscure pour les mortels et qui est associée aux énergies des êtres vivants Molakbal dont la sphère est la domination et l'esclavage des mortels Dont le désir est de moissonner les âmes et de les attirer sous sa coupe En semant discorde et tension dans les royaumes mortels Namira dont la sphère est l'ancienne obscure Elle est connue sous le nom d'esprit des draps, seigneur des ténèbres et esprit des ombres Associée aux araignées et aux insectes, aux limaces et aux autres créatures répugnantes pour les mortels Nocturne dont la sphère est la nuit et l'obscurité Connue sous le nom de maîtresse de la nuit Périte dont la sphère est le contrôle des domaines inférieurs du néant On le connaît aussi sous le nom de tyran Sanguin dont la sphère est l'hédonisme et la débauche Ainsi que l'indulgence passionnée pour les natures les plus noires Cheogorath dont la sphère est la folie et dont les motivations sont imprévisibles Vahermina dont la sphère est constituée des royaumes des rêves et des cauchemars Et dont sont issus les présages maléfiques Également indiqué dans la partie consacrée à Malakate Vous trouverez une référence au châtiment béni par Malakate et destiné aux mortels Pour résumer, il semble que tout Dédra essayant d'invoquer les pouvoirs de l'âme sera exilé dans le néant On connaît de nombreux artefacts légendaires des Dédra Comme l'étoile d'Azura ou le Wabajak de Cheogorath D'autres sont moins connus comme le châtiment, marteau de Makan et fléau des Dédra Pourtant, il semble que si Malakate a fait en sorte que le châtiment soit efficace contre les Dédra Il ne souhaitait pas qu'il puisse tomber entre des mains Dédra Où il sera utilisé comme instrument de leur guerre intestine Ainsi, Malakate le maudit De telle sorte que si un des sombres tentait d'invoquer son pouvoir Un vortex s'ouvrirait et avalerait le Dédra pour l'exiler dans le néant Il lui faudrait alors beaucoup de temps pour retrouver son chemin Jusqu'au monde réel et irréel Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !